Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce lundi 17 juillet 2023. Une nouvelle lune, vous connaissez le principe maintenant par cœur, une nouvelle lune c'est on regarde le ciel, le soleil et la lune sont dans le même axe. Donc du coup on ne voit pas la lune, la bonne blague, mais les deux sont dans le même sillage, dans une conjonction, c'est vraiment les deux éléments conscients et inconscients qui se réunissent et on l'associe à une sorte de nouveau cycle durant un mois, avec une sorte de redémarrage des enjeux, des objectifs. Mon approche consiste à faire émerger davantage le lien qui se réalise entre les parties conscientes solaires et les parties inconscientes lunaires, entre la volonté, le ressenti, la force de visibilité d'ensemble et les émotions qui remontent, le concept même de la psychanalyse qui selon certains consiste à faire remonter les émotions au conscient en les formulant par des mots, c'est un très bon angle pour ça. On s'y intéresse aussi pour plein de domaines, les nouvelles lunes, dans tous les cas c'est un ressentiment, le concentrage d'énergie, c'est pas la tension d'une opposition soleil-lune comme les pleines lunes, mais au contraire c'est un vent nouveau, une dynamique qui vous lance, qui redynamise le système dans son ensemble. En cancer, on se doute de façon complètement intuitive que les enjeux affectifs et familiaux vont avoir la part belle, pourquoi ? Parce que lorsqu'on constate dans un ciel que certaines planètes sont réunies, il arrive de façon assez fréquente que dans un groupe de réunions de planètes dans un même secteur, il y en a une qui soit plus à son aise dans un signe que les autres, c'est comme ça. Par exemple, si c'est en Bélier, si ça sera Mars qui sera le plus dominant, si c'est en cancer comme on y arrive, si c'est en Lyon, ça sera le soleil, le mois prochain je vous parlerai de la nouvelle lune en Lyon, très valorisante pour la visibilité d'ensemble, pour la confiance en soi, mais cette fois-ci c'est en cancer, donc c'est la lune qui prend le pas, donc on va faire la part belle à nos émotions, à nos ressentis, à notre histoire, aux liens familiaux, à nos attaches, aux rapprochements, aux clarifications, voilà l'enjeu tel qu'il se dessine, de façon un peu majoritaire quand même, il faut être lucide. Voilà, donc nouvelle lune à 25 degrés du cancer, donc conjoint soleil-lune 25 degrés du cancer, elle se réalise très précisément lundi 17 juillet à 18h33 en temps sidéral, donc 20h30 ici, avec nos heures d'été et notre heure par rapport à Greenwich, donc 20h30 lundi 17, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Alors qui va être, un peu dans le mécanique de tension, on commence par ceux qui doivent faire un petit peu attention, et ensuite on regardera l'immense majorité des incidences positives que ça va engendrer. Ceux qui sont impactés sont mes 3e des camps capricorne, attention à la fatigue et l'agacement, mes 3e des camps béliers, parce que carré, 80 degrés avec cette conjonction qui se réalise à la fin du cancer, et mes 3e des camps balance, vous aussi, parce que vous êtes impactés via cette conjonction soleil-lune, au carré en conflit de mi-opposition avec vous. Donc attention, cette soirée du lundi 17 juillet, 3e des camps capricorne, vous l'avez bien vu, balance et bélier, vous trois faites un peu attention, surtout que ça réactive une opposition de Pluton, toujours ça qui est dans l'air, à 28 degrés pile en face, à 2-3 degrés près, ça joue, il y a une ordre très raisonnable, donc l'impact de l'opposition est réel, avec Pluton qui est à la fin du Capricorne, et qui me réactive les 4 du coup, attention à ce que ça peut engendrer en matière de fatigue, une mise au point sur le plan familial, avec les proches, des choses qui doivent émerger, arriver à la lumière, on doit accoucher de nos ressentis, qu'on risque d'avoir accumulé depuis longtemps, si on a des réunions de famille ce week-end du 15 juillet, 16 juillet, et puis 17 juillet, là ce sont des périodes dans lesquelles il faut faire un tout petit peu attention, à essayer d'être raisonnable dans l'expression des émotions, pour que ça soit bien assimilé par ceux qui nous entourent, et si vous avez à contrario, être entouré plus précisément, par des profils qui eux sont plus sanguins, ou plus, comment dire, connectés à des émotions plus affleurantes, préparez-vous à avoir des ressentis qui sont un peu plus vifs, tout simplement, voilà, ça peut être offensif, défensif, mais souvent les mécaniques lunaires, c'est ce qu'on ressent avec beaucoup plus d'amplitude, voilà pour cette nouvelle lune, excellent du coup à contrario, pour mes cancers, excellent pour tous ceux qui sont dans des aspects heureux, très bonne dynamique de créativité, de redémarrage, de clarification, vraiment positive, pour mes cancers, mes scorpions, mes poissons, mes vierges, et mes taureaux, vous cinq, cette nouvelle lune, elle est toute particulièrement porteuse, constructive, bénéfique, intéressante à creuser, on amorce des dynamiques nouvelles, on part sur des projets nouveaux, on clarifie ce qui doit l'être, on tourne la page de ce qui n'a plus de raison d'être, toute cette synergie qui se met en place à partir du 17 juillet, elle me plaît beaucoup pour vous cinq, c'est dit, sous couvert bien évidemment du contexte de vie individuel de chacun, qu'il ne faut jamais sous-estimer, tant il est tout de même totalement prioritaire, contexte de vie prime, les influences nous éclairent et nous orientent. Ceci étant dit, il y a d'autres choses dans le ciel en même temps, il y a deux planètes dans le signe du lion, j'ai parlé de ce qui était concerné par cette nouvelle lune, mais en parallèle de ça, il y a d'autres événements planétaires, qui sont, on va dire, concomitants, qui nous éclairent de façon différente, je vais notamment faire référence à deux planètes en lion, qui sont Mercure, la communication, Mercure, la vision d'ensemble, la vision globale des situations, la capacité à analyser, décortiquer, disséquer lorsque Mercure est en lion, comme c'est le cas encore pendant quelques jours derrière, on a plus facilement une vision que j'appelle globale de tout ce à quoi on est confronté. Donc c'est très intéressant Mercure en lion, Mercure l'intelligence en lion, vision d'ensemble, on se doute qu'il y a une sorte de point de concordance naturel, je préfère les profils qui ont cette vision large des situations, c'est beaucoup plus intéressant d'être confronté à quelqu'un qui comprend tout de suite l'enjeu d'une situation, qui va tout de suite voir le point central d'un échange, très intéressant Mercure en lion, donc ça éclaire tous nos échanges d'une visibilité d'ensemble qui permet justement d'avoir une meilleure clarté des enjeux en présence, donc productif pour le collectif de par ce passage de Mercure qui nous colore tous collectivement, via cette disposition à voir plus clair, plus global tout ce à quoi on est confronté. Toutefois, attention, prudence, Mercure en lion a aussi ses travers et ses faiblesses, avec cette même facilité qu'il a dont il dispose pour avoir une vision d'ensemble d'une situation, je reviens dessus, c'est redondant, ça peut fréquemment l'inviter à passer en force, à aller directement au cœur de cible en oubliant que chacun est différent, c'est un mercurin qui vous parle, chacun est différent dans son approche de la communication, dans la manière dont on assimile les données, dans l'angle de vue à partir duquel on se place, c'est un champ, c'est un prisme, et donc quand on a affaire à des profils qui fonctionnent structurellement différemment, il faut avoir ce réflexe de pédagogie, de redécortiquer un raisonnement pour expliquer le cheminement par lequel on passe, et le pourquoi du comment. Ne sous-estimez pas ça, mais Mercure en lion, c'est vraiment essentiel. C'est un peu la faiblesse des Mercures en signe de feu, qui avait cette facilité naturelle à aller au cœur de cible, donc c'est très bien, Mercure bélier, Mercure lion, Mercure sagittaire, n'oubliez pas qu'autour de nous, nous avons tous des profils qui ont des modes de pensée, de communication, d'assimilation qui sont différents. Je ne vais pas m'attarder plus sur le sujet, je veux juste vous rappeler ça, parce que c'est vraiment, à mon sens, un enjeu qui a son importance. Après, il y a toujours Vénus, l'amour dans le signe du lion. Elle va y rester jusqu'en octobre, donc elle apporte cette belle Vénus un charme, un charisme, un savoir-faire, beaucoup d'amour, de chaleur, d'élan, de générosité acquis. Ah, mes lions, vous êtes hyper gagnants, Vénus, chez vous. Magnifique cette influence-là, moi j'en veux bien toute ma vie de Vénus sur la tête, comme ça. C'est somptueux, Vénus. Charme, douceur, délicatesse, savoir-faire, chance, même avec Vénus en lion. Pour mes lions, mes sagittaires, mes béliers, mes gémeaux et mes balances, vous cinq, Vénus jusqu'en octobre, mais profitez-en. C'est du pain béni cette influence-là, mais grandieux, qu'elle est belle et qu'elle est rare en même temps. Donc, très bon pour vous. Également, j'ai Mars qui, lui, est rentré en Vierge, donc il y en a aussi pour mes signes de terre. Mars, l'action, la volonté, la capacité que nous avons à faire quoi ? À retrousser nos manches, comme d'hab. Mars, la volonté dans le signe de la Vierge. Excellent pour mes signes de terre, vous allez voir. Précision, exécution, décortication dans le détail, parfois trop dans le détail, certes, mais oh, combien précieux d'avoir autour de soi un profil qu'a Mercure en Vierge. Au moins, on peut lui confier un tas de choses, ça sera fait au cordeau. C'est une garantie de travail bien fait, tout simplement, de volonté de faire au mieux dans tous les cas. Mars en Vierge apporte une très belle énergie concrète, parce qu'il est en terre, à mes Vierges, à mes Taureaux, à mes Capricornes, et jeux des sextiles, à mes Cancers et à mes Scorpions, dont c'est la planète maîtresse, ne l'oublions jamais. Forte volonté en ce moment, mes Scorpions. Et puis, forte volonté, créative, concrète pour vous, surtout. Très intéressant pour vous, tout ça. Voilà, j'ai ça. Sinon, j'ai toujours le duo Jupiter-Uranus, qui est toujours en Taureau. 12 degrés pour Jupiter, donc deuxième décant Taureau en ce moment. Il y a des choses intéressantes qui peuvent bouger. Et Uranus, 22 degrés, troisième décant Taureau en ce moment. Si vous ne tenez plus en place, c'est normal. On a envie de changer énormément de choses en même temps. Prenez votre temps. Donc, ce duo chance-Jupiter-Expansion-Uranus-Créativité-Nouveauté veut du bien à qui ? Mes Taureaux, mes Vierges, mes Capricornes, mes Cancers et mes Poissons. Très intéressant pour vous en ce moment, les projets qui se mettent en place. Je suis un peu redondant sur le sujet, mais ce sont des planètes lentes. Elles sont là en puissance. Il faut essayer de se fixer un cap. Je vous ai fait une vidéo il y a 15 jours sur l'importance de se fixer un cap, un objectif. Je pense que c'est assez structurant d'avoir ce mode de fonctionnement. Toujours un objectif dans le collimateur pour ne pas se disperser. Ça reste assez essentiel pour ne pas se laisser, entre guillemets, influencer, polluer, contrarié par les épiphénomènes, qui sont les confrontations et les agressements de la vie de tous les jours. Plus on a un cap identifié, mieux c'est, indiscutablement. C'est là-dessus que j'aimerais vous emmener. C'est dit. Et puis, toujours autre influence, j'ai des planètes en poissons. Planètes en poissons, c'est Saturne, la rigueur, la sagesse, et Neptune, l'inspiration, l'intuition. Alors, ce mélange de Saturne, de sagesse, mais en même temps de garde-fou structurant, et de Neptune, le ressenti, le feeling, beaucoup plus marqué, ça va être un beau duo pour mes poissons. En même temps, on trouve un champ plus réduit pour s'orienter sur ce qu'on veut voir se réaliser, sans se disperser trop, et en même temps, Neptune humanise ad maxima et rend exceptionnellement réceptif pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes taureaux et mes capricornes. Voilà, en gros, le ciel tel qu'il se présente. Et puis, enfin, j'ai Pluton, Pluton, 28 du capricorne. Donc, lui, il veut... Allez, on va regarder ce qui fonctionne bien. Il veut du bien à mes signes de Terre. Il donne une sorte d'intuition profonde de la dynamique vers laquelle on doit tendre, avec une assurance vraiment structurée, essentielle, de savoir où on veut aller, où on ne veut pas aller, pour mes capricornes, mes vierges, mes taureaux, mes scorpions et mes poissons. Voilà le ciel tel qui se présente autour de cette nouvelle lune du lundi 17 juillet. Donc, focus sur les liens familiaux, bien évidemment, avec une nouvelle lune en cancer, c'est important. Et puis, j'ai deux petits aspects quand même à noter autour de cette nouvelle lune. Pour le jeu de l'anecdote, cette nouvelle lune en fin cancer va former un trigone avec Neptune. Donc, tout ce qui se joue autour du 17 juillet, le week-end, et puis peut-être un ou deux jours après, parce que l'ordre d'une influence, pour le coup, elle ne s'exerce pas sur quelques heures. Le soleil est dans la dynamique, ce n'est pas que la lune. Donc, soleil, Neptune, l'inspiration, l'intuition est plus marquée pour mes signes d'eau. Fiez-vous à votre instinct, à votre nez. Il est très fin en ce moment. Il y a de la chance, il est très fin. Et puis, l'oppression de Pluton, toutes les angoisses archaïques qui remontent, et puis avec lesquelles on doit faire du ménage, tout simplement, du ménage. Mettre à la trappe tout ce qui vous bloque, nous bloque depuis, parfois des lustres. C'est le bon moment. On tourne la page pour être plus zen, pour avoir moins de boulet au pied, pour se libérer de tout ce qui nous entrave, que ce soit affectif, familial, etc. Souvent, il y a des lourdes entraves, nouvelle lune en cancer opposée Pluton. C'est quand même une signalétique qui invite à ça. Donc, si vous êtes, durant cette phase-là, aux alentours du 17 juillet, week-end avant et deux, trois jours après, dans un état d'esprit qui consiste à cliner, à clarifier ce qui mérite de l'aide depuis longtemps, ça mérite qu'on s'y penche. Mais en y mettant les formes, parce que Mercure en Lion risque de faire passer en force, et je préfère qu'on passe en souplesse, ça rentre beaucoup mieux dans l'oreille des interlocuteurs. Donc, si on respecte ces deux paramètres associés, en quelque sorte, ça va se passer beaucoup, beaucoup mieux dans tous les cas. Voilà ce que je voulais vous raconter. C'était l'idée pour cette nouvelle lune. Merci pour vos gentils messages. Moi, ça me fait toujours très plaisir. Vos commentaires, vos abonnements, vos partages, vos likes. On donne envie de bien faire, tout simplement. C'est les bonnes énergies qu'on échange ensemble, qu'on échange ensemble. Et puis, on se dit à très vite. Je vous prépare plein de vidéos. A bientôt. Merci à vous.